Salut les nés autonomistes ! Damien Desjardins de Torignan nous présente une collection de plantes rustiques et vivaces de plus de 1500 espèces différentes. C'est une pépinière installée depuis plus de 16 ans en Ariège à 500 mètres d'altitude et qui produit des plantes essentiellement en extérieur pour les rendre le plus résistantes possible. Partir d'un terrain en friche pour en faire un petit paradis, ce n'est pas tous les jours que visite ce genre de projet. Et c'est tout de suite sur l'Archive. Salut Damien. Salut Brian. On est au jardin de Torignan en Ariège. Tu m'as contacté parce que prochainement tu vas arrêter cette activité que tu fais depuis quelques années et je vais te demander de nous présenter un petit peu tout ça. Mais tu m'as dit Brian je suis tes vidéos j'ai vu ton jardin, ça manque de plantes, il faudrait que je te fasse quelques cadeaux. Exactement. Est-ce que tu peux avant te présenter nous expliquer comment on en arrive à faire ça ? Moi je suis arrivé ici en 2004 et j'ai commencé la pépinière en 2005. En fait au départ l'idée c'était juste de faire une petite production de plantes à massif, de plantes annuelles et de les vendre sur les marchés. L'idée c'est de bosser au printemps et de garder l'hiver et l'automne pour continuer à voyager ou à bricoler ou à faire du vélo, de la randonnée. Et en fait rien du tout parce que moi ce qui me plaisait c'était les plantes vivaces et c'est chouette. C'est une gamme très vaste et du coup quand tu mets le pied dedans tu as envie d'avoir la cousine, l'autre et du coup ça en fait de plus en plus et du coup la pépinière elle a grandi de façon empirique. Et tu arrives à combien alors au final ? Combien de milliers de plantes ? Tu dis ça c'est une collection qui devient un petit peu énorme. Ouais maintenant on cultive 350 000 pots chaque année. Ouais ouais avec 1500 variétés. Mais c'était pas du tout cherché quoi. Au départ le lieu ne s'y prête pas du tout à ce type de pépinière. Et non c'était vraiment une façon empirique des rencontres. Tu vois chez un autre pépinière, chez un collègue, telle variété, tu as envie de la faire aussi. Pourquoi il l'a lui et pas moi ? Ouais 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 du coup tu te dis ben allez hop je la rajoute. Et puis au bout d'un moment ça faisait trop de plantes donc il a fallu trouver quelqu'un pour m'aider à les entretenir. Et du coup quelqu'un donc il faut que ça tourne bien pour le payer. Du coup il faut chercher d'autres façons de vendre. Et voilà ça s'est fait petit à petit comme ça. Et au final on travaille il y a 5 équivalents temps pleins sur l'année. Ben voilà c'est très variable. Au printemps on peut être jusqu'à 15. L'été il n'y a plus personne. L'automne en ce moment on est 3, 4 voire 5. Et voilà. Et puis on vend du coup maintenant sur toute la France auprès de paysagistes et de particuliers aussi. L'idée ben voilà c'était en voyant sur ton interview, en voyant ton journal, je me dis il faudrait rajouter des trucs. Et vu que tes reportages m'avaient amusé. Enfin j'avais vu quelques reportages qui m'avaient bien intéressé. Je me suis dit ben voilà ça c'est sympa de participer. Et l'idée ben c'était que des plantes faciles. C'est que des plantes faciles. Faciles dans la mesure où tu n'as pas besoin de leur courir après toute l'année pour qu'elles se développent comme il faut. C'est les choses tu les plantes et tu fais attention la première année un petit peu mais après ça s'oublie et ça vit tout seul. Les graminées c'est une espèce de couteau suisse au jardin parce que ça rend service par la production de biomasse que tu peux hacher et voilà ça te fait une solution pour faire tes paillis. T'as pas besoin d'aller chercher à droite à gauche. T'as tout ça à la maison. Ça pousse très vite. Tu multiplies très rapidement ça. Un coup de hache au milieu. T'as deux touffes ça y est. L'an prochain tu peux le rediviser et t'as vite fait d'avoir une production de biomasse assez importante. Pour faire du paillage etc. Pour faire du paillage exactement. C'est quoi ? Tu peux nous dire un peu qui est quoi ? Là tu as un panicum qui en a marre d'être dans le pot là et qui l'éclate. Lui je sens qu'une fois à peine tu l'as mis en terre je sens qu'il va exploser. Oui voilà et ça la première année ça te fera déjà plus d'un mètre cinquante. Plus d'un mètre cinquante. En plus de faire la biomasse c'est aussi ornemental quoi. Ça a une belle allure. Tu peux dire belle gueule. Ouais ouais sur la chaîne il n'y a pas de ça. Mais voilà et avoir un panicum. Là un miscanthus. Miscanthus a une vérité botanique. Miscanthus sinensis. Bon il fera un mètre cinquante, un mètre quatre-vingt tu sais pas vu que c'est la vérité botanique c'est variable. C'est du semi. Je me permets juste parce que je pense qu'on va entendre plusieurs fois sinensis. C'est chinois quand on dit sinensis. Exact ça vient de Chine. Ça vient de Chine. Et là plus gros mais toujours en Miscanthus. Mais qui vient pas de Chine. Je sais plus exactement. Et les Miscanthus giganteus. Miscanthus giganteus ça c'est un gros morceau. Tu vois les racines déjà déforment le pot. Et ça lui peut faire trois mètres. Il peut faire trois mètres. Et en hiver il se recouche ou après ça pleine ? Ah c'est les graminées l'hiver ça sèche. Ça rentre en dormant, ça sèche. C'est très peinard les graminées. Une coupe, une taille par an. Tu le fais après Noël. L'intérêt des graminées voilà c'est qu'ils vont sécher. L'hiver ça te fait un feuillage lumineux quoi. En fait les jours gris c'est magnifique. Ça fait un truc qui amène la lumière dans le jardin. Et puis c'est très charmant quoi. Et dès que ça devient un peu dégueu tu le coupes. Tu récupères toute la matière pour le paillage. Et puis l'année d'après ça redémarre. Voilà donc le giganteus lui il est utilisé dans le nord. Il implante des champs entiers. Après c'est ensilé pour faire du carburant. Est-ce que à ton avis on pourrait faire de l'isolation si on mettait avec de la chaux et du champ ? Oui exactement aussi. C'est prévu ? Parce que c'est ce qu'on veut faire avec un pote à moi. Il a récupéré deux big bags de miscanthus dans le Jura. Et on va tester donc savoir si tu avais déjà entendu cette utilité. Si des gens en prenaient pour... Pas directement mais effectivement ouais ouais ça marche aussi bien que de la paille. Bah c'est pareil c'est la même chose. Et après donc ça c'était les graminées et après tu avais deux types de plantes. Des plantes on va dire un petit peu utiles et juste ornementales. Parce qu'ornementales c'est pas c'est pas juste ornementales. En fait ornementales c'est utile aussi parce que d'avoir des fleurs dans le jardin ça fait du bien tous les jours. C'est vrai quoi. C'est un peu con de dire ça mais c'est... Vouloir cultiver du beau chez soi c'est une façon d'avancer aussi. Et puis d'honorer son jardin. De dire bah je veux que déjà visuellement ce soit beau et chaque plante à sa place. Ouais 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 ouais. Et puis c'est des découvertes parce qu'après tu la vois vivre toute l'année. Tu vas la voir sortir au printemps. Tu vas la voir fleurir. Tu vas voir quand ça va sécher. Bah voilà tu la vois vivre toute la saison. Et c'est beau. Je t'ai pas demandé pour les graminées c'est quel genre il faut face à la rusticité par exemple. Même pas se poser la question. À part qu'il y a une grosse vague polaire qui nous arrive dessus mais jusqu'à moins 20... La sauge ananas. La sauge ananas je sais pas non elle est là. Elle est là. Ouais ça c'en est une autre. Ah bah tiens la sauge ananas qui est très connu maintenant. Qui est chouette pour... Bah au jardin qui est super en fin de saison. Et puis tu peux manger les fleurs qui sont... Qui sont toujours... Bah c'est toujours bon. Une autre sauge. Une autre sauge puisque on parle de l'ananas. Ça c'est un cultivar filis fancy. Ça fait une grosse masse. Voilà ça c'est chouette aussi à découvrir dans le jardin. Ça te fait une grosse masse. Ça peut faire 2m de haut, 2m de large. Ouais ouais carrément. Et ça fait des épis violets qui peuvent faire 20-30cm de long. Et ça apporte quelques... Est-ce qu'on la consomme ? Non 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 non. Là c'est vraiment pour le... Pour l'aspect ornemental. Ouais pour la beauté du truc. Mais c'est spectaculaire. Dis moi je te coupe juste pour que les gens aient quand même notion. Toi ta clientèle donc depuis 16 ans c'est essentiellement des paysagistes. Ouais depuis 16 ans. Enfin au début on était pas mal avec les particuliers. Avec la vente par correspondance, les expos aussi. Et puis petit à petit on s'est axé vraiment sur les paysagistes. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que c'est chouette. Parce que ça fait du volume et ça permet de faire vivre pas mal de monde sur la pépinière. D'accord. Parce que c'est le genre... Si quelqu'un un jour veut se lancer dans ce business. J'aime pas dire ce mot. Je t'en ai parlé. Il faut beaucoup de volume pour pouvoir en vivre tu penses ? Après tout dépend. Si tu vas en particulier. Si t'arrives à vendre en particulier. Mais ici voilà. Ici la pépinière là où on est posé. T'as vu en arrivant ce matin. Oui je mettrais des images drone. Et bien voilà. On peut pas miser sur la vente en particulier quoi. À moins d'aller faire des expos tous les week-ends. Mais ça c'est pas mon truc. Moi j'ai envie de faire autre chose que la pépinière aussi dans la vie. Je te le souhaite. Dis moi juste aussi pour que les gens aient une notion. Tu sais pendant que ça me revient en tête. Après on continue de parler de ça. Mais on fera un petit tour du jardin pour que tu montes les paliers. Et que tu nous expliques un petit peu ce qu'il y a. C'est vraiment un beau terrain. Tu m'as dit que tu avais mis quand même un an pour trouver ce terrain. C'était pas facile. Ouais 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 ouais. Ça avait pris un an. Un an pile. Ouais ouais ouais. Et ça a fini au porte à porte. En faisant le tour. Je faisais le tour de toutes les fermes. Leur demander. Je me suis souvent jeté. Et puis voilà. Ça a abouti. Et puis il y a eu la bonne rencontre là. Qui a fait que ça a été possible ici quoi. Et bien écoute. Ouais non. C'est pour donner de l'espoir. Parce qu'il y a des gens qui se disent. Ouais je trouve rien. Tu sais maintenant c'est le bon coin. On va directement là dessus. On cherche comme ça. Ouais ouais. Mais il y a trop de monde qui regarde le bon coin. Non. Il faut taper dans toutes les pistes possibles. Les notaires là savent faire le bon coin bien sûr. Le porte à porte. Les petites annonces dans les boulangeries. Des trucs comme ça. Ouais ouais. Tout ce qui est possible. Tiens. Là une menthe. Une menthe. Ça c'est la variété marocaine on va dire. Ouais. Voilà. Tu sais pourquoi faire. Ouais. Ouais. De la mélisse. Ouais. Pas loin. Pas très dit. Enfin assez proche de la menthe. Mais voilà. Tu peux faire des infusions avec. Et puis. La vitesse à laquelle ça se reproduit. J'en ai déjà une. Mais je sais déjà où en remettre une seconde. Mais c'est vrai que ça se reproduit à une vitesse assez. Ouais. Si tu laisses les graines arriver. Après t'en trouves un peu partout. Ouais. T'en as un peu partout. Ouais. De la Thanésie. De la Thanésie. Qui est en train de s'endormir. Mais qui est bien là. Ouais. La Thanésie tu t'en sers. Ça fait une jolie plante déjà. Ouais. Qui est increvable. Et puis tu t'en sers pas mal pour. Insectifuge. Du calamant. Du calamant. C'est une chouette plante aussi. Qui va se ressemer spontanément. Tu fais des infusions avec. Euh. Qui sont très. Qui sont très bonnes ouais. Calamant. Du calamant. Calamenta. Calamenta nepeta. T'as un pied de livèche. Bon il est pas. Il est pas. Il est pas. C'est perpétuel ça. Ouais ouais ouais. Le céleri perpétuel. Ouais. Ça c'est chouette. Tu le colle. Tu le casses dans ton jardin. Il va y rester des années. Et puis quand tu cuisines. Tu mets quelques feuilles. Et ça. C'est. Ouais. Ton plat il est meilleur. Un céleri perpétuel. C'est nous. Tu vois. Tout ce qui est perpétuel. Pour l'autonomie et tout. C'est quelque chose qui. Qui attire les gens. Tu me disais. Quelques années. Ça veut dire. Qu'il y a quand même un moment. Où il dit. Où il fatigue. Non non non. Après bon. C'est les plantes. Il peut y arriver plein de trucs. Il peut y avoir un mulot. Qui va manger les racines. Bah il se passe toujours des choses. Dans la vie d'une plante. Mais. Mais sinon non. Tu peux le garder. Après tu peux le diviser. Au bout d'un moment. Tu le divises. Tu le replantes à droite. A gauche. Et puis. Surtout. Il va se ressemer. Ce montagnement aussi. Et puis. Ça fait une chouette floraison. C'est une ombélifère. Ça fait une chouette floraison. Qui monte un mètre cinquante. Et qui est gavée. Qui est couverte. D'insectes. Pendant tout le temps. De la floraison. Donc. Donc. Ça a aussi ce rôle. Voilà quoi. Qu'est ce que c'est ça par exemple. Ah. Ça c'est une plante. Increvable. C'est de la potentille. C'est une plante ornementale. Plante ornementale. Mais ça. Tu disais que tu avais des terres. Une terre lourde. Dans les terres lourdes. Ça marche au poil. Je crois que j'en ai déjà. Ouais. Naturellement. Ah ouais. Tu verras. Celle-ci a floraison. Elle fait des grosses. Un peu des fleurs de fraisier. Tu sais. Ron. Ouais. Ça il ressemble au fraisier. En parlant de ça. Ouais. Dans l'esprit. Attends. Je vais montrer aux gens. On pourrait croire. Ouais. Ça il ressemble. Rapidement. Attention. Ouais. Attends. Je vais t'en montrer. T'as de l'origan aussi. T'as un pied d'origan. Oui. Il est là. Tu sais quoi. Je crois que j'en ai plus de l'origan. Donc ça. Voilà. De l'origan. Avec les aromatiques. Et ça me. Je pensais que c'était du chardon au début. Ouais. Ouais. Non c'est une acanthe. Mais ça aussi parmi les plantes qui vont durer des décennies au jardin. L'acanthe. Tu l'installes et puis c'est parti pour. C'est parti pour la vie. Il y a rien de particulier par contre après, au-delà du fait qu'elle est installé à vie elle ? Rien de particulier. Non. Ça c'est un cultivar particulier qui n'est pas trop haut. Qui va faire un mètre de haut. morning candle un mètre de haut qui fait énormément d'épis qui sont bien verticaux et du coup c'est chouette, ça a une structure qui est assez sympa dans le jardin ça a l'air de faire de l'ombre à la zone qu'elle va conquérir elle ne va pas se déplacer elle va rester vraiment à sa place mais ça fait une plante qui va faire quand même pas un mètre de large mais 70-80 cm de large ça fait une belle masse, oh si ça peut faire un mètre de large oui, ça fait une belle masse qui ne se fait pas emmerder une fois que c'est en place, il peut y avoir des mauvaises herbes autour ça ne sera pas embêté on me disait on me posait la question, on me disait s'il a des idées de couvre-sol je t'en avais parlé, autre que l'herbe si t'en as qui te viennent en tête n'hésite pas à en donner donc ça, ça peut être un bon couvre-sol puisque tu dis que ça ne se fait pas après ouais, ça peut être un bon couvre-sol ouais, ouais, ouais dans la mesure où tu le plantes assez densément puisque la plante, elle ne va pas se promener toute seule si tu la plantes, elle va rester là mais l'endroit qu'elle couvre il n'y aura rien d'autre qui va pousser donc oui, c'est sûr, si tu en plantes à tous les mètres oui, ça ne te fera rien d'autre qui va pousser et devant, c'est quoi ça ? ah, un fuchsia de Californie un fuchsia de Californie bon là, il a pris un peu sa claque mais c'est une chouette plante de fin de saison lui, il a été installé il y a 7 ou 8 ans ça se moque du sec ça se débrouille vraiment tout seul et tu as cette floraison qui dure jusqu'au gelé c'est pour ça qu'il a pris un peu sa claque parce qu'on a eu deux gelés déjà c'est vrai que tu m'as dit 1500 variétés on ne pourra pas toutes les faire ce que je te propose, si ça ne te gêne pas parce que c'est sûr que si on fait le tour de ça la vidéo, elle va durer 8 heures qu'on présente un peu et puis peut-être qu'entre temps, ça reviendra ou tu me diras, je t'en ai mis tu sais, si on voit des choses j'aimerais qu'on présente quand même alors déjà, la vue ouais, la vue qui est chouette mais ouais, parce qu'on est dans le Cousera donc on est dans le cul de la France les crêtes de montagne qu'on voit, c'est la frontière d'accord et quand tu es arrivé tu connaissais plus ou moins les températures négatives tu as eu quoi par exemple ? est-ce que tu connaissais un peu le terroir ? ouais, ouais, je connaissais, moi je suis originaire de pas très loin d'ici mon enfance, j'étais à 40 km d'ici donc je connaissais comment ça se passait ici mais c'est pas excessif on est quand même dans le sud de la France même si on est au pied des montagnes ça reste assez doux on n'a pas des hivers marqués comme dans le nord ou dans le massif central c'est assez protégé souvent on dit que la Riège c'est la terre où les gens sont allés, tu sais, dans les années 70 pour faire pousser des choses est-ce que tu le ressens ? est-ce qu'il y a des communautés dans le coin qui se sont installées ? ouais, il y a pas mal de choses il y a pas mal de, entre guillemets, marginaux mais c'est ce qui fait, de toute façon c'est ce qui fait la richesse du pays en fait c'est tous les gens qui sont venus s'installer d'un peu partout et qui essayent, qui essayent différemment ça capote ou ça marche super bien mais dans tous les cas c'est autre chose que que des élevages de vaches enfin voilà, que du classique rural il y a plein de choses des gens qui sont venus qui font des élevages de cochons noirs ou je sais pas 10 000 trucs différents mais qui l'abordent de façon différente ouais, parce que quand j'étais alors moi je connais la Riège le premier qui me vient en tête je t'avais dit c'est je suis allé à Pourgue donc ça fait vraiment partie, tu vois des gens qui partent dans cette région pour essayer de faire de nouvelles choses et ça, cette réputation ouais, ouais, ouais parce que c'était un département très rural qui a été très dépeuplé donc il y avait des solutions dans les années 70 tu pouvais t'installer un peu partout pour pas grand chose donc c'était surtout ça toi t'as installé maintenant t'as vu les prix augmenter t'as dû peut-être ah ouais, ouais, ouais forcément et depuis le Covid ça a bien changé aussi elle les offre ouais, ouais, ouais tu vois du citadin dans le coin qui est ouais, ouais dans les clients on en voit quelques hommes mais je suis sûr ils sont vachement tu sais il y a le cliché du citadin qui s'en fiche un peu du vert je suis sûr il y en a ils sont passionnés ouais, ouais en tout cas qui l'aborde avec appétit quoi avec appétit c'est bien dit parce que c'est parce que c'est c'est un nouveau ouais c'est un nouveau mode de vie les gens ils ont fait le tour ben tu sais je le représente plutôt pas mal avec la chaîne et avec mon mon expérience un costume trois pièces à la défense un métier où au bout de 12-13 ans on a fait le tour c'est sûr que ça change et qu'on a plus envie maintenant de se rapprocher d'un mode de vie où on est au vert comme ça mais ouais il y a tellement de richesses quand t'habites on te dit tout le temps la ville c'est chouette parce que au niveau culturel au niveau tout t'as plein de gens autour de toi mais la campagne c'est chouette parce que tu sors de chez toi enfin si t'as un peu de terrain et tu peux passer toute la matinée à te promener à regarder l'arbre qui est en train de s'ouvrir enfin plein de choses ou les insectes tout 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 et c'est des choses qui font du bien et qui sont surtout passionnantes quoi tu vois un insecte tu commences à chercher ce que c'est et puis tu vas en découvrir d'autres et puis voilà tous ces aspects là sont chouettes à la campagne ouais t'es en pleine contemplation dis-moi est-ce que tu peux nous expliquer comment déjà t'en es arrivé à ces plantes là te spécialiser là-dedans et t'étais parti sur quoi à la base c'est quoi tes études moi j'avais fait un bac scientifique au départ je pensais depuis que j'étais petit je voulais être médecin parce qu'il y en avait plusieurs dans la famille et c'est un truc qui me faisait plaisir d'aller s'occuper des autres et puis et puis et puis à 17 ans ben tu découvres pas mal de choses et puis ça marchait pas avec les études longues et acharnées j'avais pas envie de ça et du coup vu que j'habitais la campagne j'avais déjà ce contact avec le végétal je savais que ça me faisait du bien et du coup j'avais un frangin qui s'était déjà orienté dans cette branche et puis on est allé faire tous les deux ensemble un BTS d'horticulture sans trop savoir pourquoi où ça mènerait mais dans tous les cas dans tous les cas il y avait l'idée d'être opérationnel rapidement pas de se lancer dans des longues études voilà d'être opérationnel assez rapidement c'est combien d'années ? c'est deux ans deux ans d'accord ok et en sortant de ça bon peut-être que ça a vachement changé maintenant mais tu as fait deux ans complets là-dedans et au bout de deux ans tu peux vraiment lancer ton truc ou il faut quand même faire par exemple non non il faut bosser il faut bosser non 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 c'est une sorte de porte quoi mais après il faut bosser à droite à gauche moi pour tout j'imagine dans tous les domaines il faut il faut multiplier les expériences pour déterminer un peu plus précisément ce qui te botte et puis surtout pour accumuler du savoir j'ai remarqué sur le lieu je pense que les gens le verront sur les vues de Rhône ça a l'air vachement humide ça a l'air vachement humide ici je nous en parle un peu oui effectivement c'est une zone humide c'est une zone où il y a pas mal de sources c'est un atout du terrain aussi il y a pas mal de sources la principale sera en haut donc j'ai de la chance l'eau traverse toute la pépinière tu peux limite dériver tout pour que ça coule par la gravité directement partout oui 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 exactement oui oui et puis aussi le fait que ce soit qu'il y ait cette pente et cette forme un peu d'amphithéâtre on peut récupérer toutes les eaux d'orage pendant l'été ou les excédents d'arrosage et du coup ils arrivent tous en bas au même point en bas tu as une notion de enfin peut-être que tu dois le savoir la pluviométrie annuelle ici on est sur combien on est à 750 ah comme moi tu vois j'aurais dit un peu plus et non et dès que tu t'approches plus de la montagne tu passes à 900 voire 1200 mais ouais 750 ouais ouais et ouais tu vois j'aurais pas dit j'aurais dit un petit peu plus d'où la chance donc d'avoir des sources sur le terrain quand même carrément bon je vais pas te demander de tout nous présenter mais je me souviens plus je crois que c'était en bas tu sais le couvert la végétale en dessous ok en dessous mais c'est bien comme ça on peut y arriver par là ouais écoute on va on va continuer le tour qu'est-ce que les gens c'est quoi les grands classiques qu'on te commande chez les pépiniers oh les grands classiques bah des graminées des graminées même si la mode est en train d'un peu de retomber mais les graminées surtout les fameuses cheveux d'anges les stipas les stipas tenue folia ouais puis après c'est marrant tu vois des modes émerger ah ouais ? ouais 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 il suffit qu'il y ait des des architectes souvent parisiens qui mais c'est pas je dis pas ça de façon péjorative qui mettent en avant une plante qui est pas trop utilisée et c'est rigolo t'as tout le monde qui suit la verve de Buenos Aires c'est un chouette truc bon il y a beaucoup de monde qui connait maintenant mais c'est chouette parce que ça fait de la hauteur dans les massifs du coup ça t'allège les massifs et puis surtout elle se ressème et tu vas retrouver à droite à gauche et c'est chouette aussi cet aspect là aussi de plantes qui vont se promener toutes seules un petit peu partout ouais puis ça c'est invasif comme non c'est pas invasif c'est pas invasif non 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 ça se ressème mais gentiment t'as des plantes d'eau aussi je t'ai pas demandé si tu faisais non on fait pas de plantes d'eau parce qu'il y a une pépinière à 5 km d'ici qui est spécialisée dans les plantes aquatiques et la phytopuration la pépinière Alisma alors là juste en dessous je vais le noter il faudra que j'ai je peux pas y aller aujourd'hui mais non il est fermé ah il est fermé il est fermé le look-en ah oui non mais je veux dire tu le connais ouais ouais bon enfin ouais ouais très chouette j'irai les saluer parce que putain et punaise spécialisé dans la phyto et tout en ce moment ça explose les phytoépurations et oui ouais ouais c'est génial ce que tu dis mais pourquoi parce qu'ils sont sur un endroit où c'est humide non 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 c'était un gars qui avait monté ça il y a 30 ans parce que c'était le truc qui le plaisait et là ça a été repris il y a 3 ans d'accord écoute j'irai les saluer je crois qu'on est passé devant ouais c'est là on va passer par là on va faire le tour et si on passe devant la bétoine n'hésite pas parce que sinon si je reviens pas avec la bétoine je suis mort ouais 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 ça c'est la molène non c'est truc de lapin comme on dit celle-ci tu parles ouais le lot est pas très beau mais oui c'est les stachis les stachis de Byzantina c'est chouette ça aussi c'est un classique c'est une vieille plante de jardin mais c'est un ratable quoi et puis ça te fait des bouts par terre je suis passé tout à l'heure il faudra qu'on monte cette plante il y a une plante qui sent l'herbe de Provence Jamaïcaine et tu m'as dit ah c'est celle-là et c'est vrai qu'elle est ultra odorante je l'ai senti presque du haut du plateau mais pour montrer aux gens qu'ils soient pas étonnés s'ils sentent des fois des odeurs un peu oui c'est celle-ci le phuopsis le phuopsis c'est une plante tu parlais de couvre-sol pour ton collègue c'est un choix de couvre-sol c'est très efficace en terre ordinaire bon pas trop sèche c'est pas une plante qui va pousser dans la garrigue mais ici c'est un truc qui se débrouille tout seul tu vois ça fait plein de lianes comme ça qui se croisent et ça dégage une jolie odeur c'est assez agréable floraison rose au printemps oui puis c'est vrai que ça fait vraiment bien couvre-sol il n'y en a pas une qui veut essayer de faire concurrence à l'autre elle se ouais ouais quand tu la plantes dans le massif elle nettoie la zone il n'y a rien qui va pousser à travers c'est bien autre chose que d'avoir de l'herbe même si c'est très bien d'avoir de l'herbe après tu as la floraison aussi c'est pour ça à l'intérieur aussi la floraison rose si on aime le rose qui est très chouette ça doit être beau c'est ça les cheveux d'ange ouais exactement ouais ouais les stipas c'est une graminée toute fine ouais elles sont un peu sales là mais il faut de l'humidité pour non 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 ça supporte très bien la sécheresse d'accord et ça pareil ça sèche et après ça repart du pied ouais 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 et puis surtout ça se ressemble ça aussi t'en retrouves à droite à gauche ouais 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 moi ça c'est une ouais ça va être la plus la plus demandée même ouais par les paysagistes en tout cas il y a quelques ah là bas il y en a qui ont l'air de servir de couvre-sol aussi t'as un gros un gros carré tout ouais ouais bah là ici du thym du thym du thym serpolé qui fait des beaux tapis en floraison rose aussi oh t'as plein de choses en couvre-sol t'as plein de choses bah juste à côté t'as le les géranium sanguinéum qui supportent aussi très bien la sécheresse de la même manière que le thym et que l'estipa dont on vient de parler et puis moins moins utilisé une potentille la potentille de maniana c'est une plante endémique qu'on trouve qu'on trouve par ici dans la nature mais ça fait des beaux tapis floraison jaune il y a une petite fleur et ça a l'air de se reproduire vachement facilement enfin pareil tu peux les séparer les reproduire le semi-smontané tu auras des pieds à droite à gauche que tu peux récupérer après je m'attendais réellement à une pépinière quand tu m'as dit le nombre de références je m'attendais pas à ça et ça doit être assez rare d'avoir des pépinières avec autant de références qui ne soient pas sur des plateaux plats proches villes la pépinière elle n'est pas commune dans son organisation et dans ce qu'elle présente aussi la plupart des vivaces il ne faut pas couper tout de suite la plante garder pour la structure pendant l'hiver en l'occurrence sur la gafetache tu vois les épis tu peux les laisser ça fait une présence l'hiver tu le tailles en sortie l'hiver et ça repart génial ça fait des super beaux plans je ne sais pas ce que ça donnera j'ai hâte de voir regarde derrière ça c'est quand même la vue sur les Pyrénées tu es à combien de la frontière ici ? à Vol d'oiseau je crois qu'on est à 17 ou 18 kilomètres ah oui on est vraiment comme tu disais au cul de la France c'est juste là-bas c'est la ligne frontalière qu'on voit juste en face ok c'est pour ça que l'ariège a été une terre d'accueil aussi quand ça allait un peu moins bien en Espagne ouais t'as vu juste traverser les montagnes et t'es arrivé là c'est quoi ça ? c'est un astère c'est un astère ouais les astères aussi ça fait partie des plantes super solides t'as une diversité de couleurs et de des abeilles dessus t'as vu direct des abeilles en plein mois de novembre ouais on doit avoir une cinquantaine de ruches autour de la pépinière ah ouais mais ouais ça c'est des astères fricarties et l'intérêt de ceux-là c'est qu'ils fleurissent très tôt dans l'été d'habitude l'astère c'est des floraisons automnales et lui il fleurit tôt dans l'été il dure jusqu'à l'automne et là c'est acquis on parlait de cultivar tout à l'heure donc lui on le fait par semis on le fait par semis et dans le lot on a un pied qui est sorti avec un fiage différent qui est vert citron qui est lumineux qui est très joli et qui est vigoureux du coup je l'ai planté à la maison au jardin et c'est une nouvelle variété du coup c'est une variété qui n'existe pas et qu'on va peut-être multiplier pour la proposer à d'autres pépinières ça ne te gêne pas qu'on montre ta partie jardin parce que tu t'ennuies tellement ici avec le peu de plantes qu'il y a à faire que tu fais aussi ton jardin et je me suis dit mais il a quand même le temps ou la passion quand il rentre d'aller au jardin ouais le jardin surtout l'envie après le temps pas vraiment en définitive pour avoir un jardin qui tient la route et qui surtout qui produit parce que c'est le but du potager on parle de jardin on parle du potager et l'idée c'est que ça produise non je n'ai pas trop le temps à part les classiques les tomates quelques choux des trucs comme ça mais sinon ça sera surtout après la pépinière qui va tu vas planter à fond c'est pour montrer moi j'aime bien le côté palier que tu as fait parce que tu exploites bien le terrain j'ai posé deux trois questions encore pour les gens qui ne seraient pas proches du cul de la France et vu que tu veux arrêter ton activité je me permets la question déjà est-ce que ça va reprendre si oui qui ce que je peux te dire c'est que la pépinière l'activité va continuer elle va être juste déplacée au nord de Toulouse sur une autre pépinière qui est spécialisée dans le magnolia la pépinière angandou ouais voilà donc on va au lieu de remettre en culture ici on va remettre en culture chez eux et ouais exact on en retrouve en marchant on dirait un anaphalis angandou la pépinière angandou angandou ouais et l'idée c'est qu'ils conservent la même façon de cultiver puisque ici en fait ce qui fait la spécificité du truc c'est qu'on cultive un peu à l'ancienne c'est des cultures longues et tout à l'extérieur et ça a un impact sur la qualité des plantes quoi sur le ça durcit les plantes ouais sur la rusticité ouais si elles sont habituées à se prendre des petits coups de froid et à repartir ouais ouais exactement des gelées des coups de sec voilà elles ne sont pas dans un milieu confiné dans une serre bien au chaud pousser très vite je vois que t'en as c'est plus pour vraiment la mise en ouais les serres qu'on a c'est pour pour la multiplication en fait ah d'accord et après elles passent jusqu'à ce qu'elles soient et après ça va dehors et ça reste dehors tout le temps d'accord est-ce qu'on peut parler pour que les gens aient quand même notion combien il y a d'hectares ici et combien ça t'a coûté environ au début il y a 18 ans donc je sais que c'est plus une référence ouais ouais en fait ouais ça c'est le terrain en tout fait 2,8 hectares exactement ouais et ça m'avait coûté le terrain 7000 je crois le terrain ouais et 5000 pour la maison avec la maison c'est dingue ouais 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 c'était vraiment le coup de chance ouais parce que t'es parti pendant une année donc à la recherche d'un terrain je présume que t'as vu un peu tout niveau prix et tout et tu devais pas t'attendre à non 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 et puis justement par rapport à mes ressources du coup ben moi je m'orientais sur un terrain sur un terrain sans trop de valeur crado et sur lequel je pensais poser un mobilhomme et les cultures juste à côté quoi en fait oui enfin c'était pas comme ça quand t'arrives et tu me disais ah non 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 c'était un terrain qui a été abandonné pendant 50 ou 60 ans donc c'était un gros roncier c'était un gros roncier avec des arbres d'eau des sols des zones non non ça ressemblait pas du tout à ça ça ressemblerait limite à ce qu'il y a en face exact ouais 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 exact et ça sur 2,8 hectares ouais donc en fait dès que t'as défriché t'as eu découverte sur découverte ouais ouais et c'était marrant et cette période ouais ouais au début c'était ben jouer au bûcheron quoi en fait il a fallu sortir la tronçonneuse et couper pas mal de choses pour faire la place pour les cultures bien sûr et puis ça a été la découverte de ouais de petits points d'eau de relief de plein de choses j'adore la vue tu m'as montré tout à l'heure et donc voilà le potager ouais le potager il est ici je vois beaucoup de ces bourraches ça par exemple ouais 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 les bourraches qui sont utilisés comme engrais vert parce que parce que ça pousse super vite et que ça fait une masse pas croyable de matière et là il tarde de pouvoir t'en occuper enfin l'année prochaine ouais 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 carrément ouais 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 le passionné tu t'es appuyé tu penses que je pourrais m'appuyer j'ai peur de traverser là oh non ça tient ça tient ouais ouais ça tient tu vois ouais ouais bon les bourraches tout le monde connaît mais bon voilà ça fait une masse incroyable de matière qui va être compostée sur place en fait soit soit enfin non pas soit rien du tout celle-ci sorti d'hiver je vais les hacher sur place et puis voilà ça fera vivre le sol génial et en parlant de sol là j'ai l'impression d'être sur un coussin un matelas ouais tu vois c'est ça ouais 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 exactement en fait ce sol depuis trois ans j'essaie de le préparer à l'après-pépinière de le préparer pour quand j'aurai le temps de jardiner et là il devient il devient royal en apportant du compost en faisant des cultures d'engrais verts chaque année et ouais ouais tu vois vite le truc évoluer et là il est c'est un sol de compétition maintenant je vois des artichauts de la capucine derrière si je ne me trompe pas ouais 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 capucine c'est celle qui se mange ouais 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 les fleurs ou les feuilles tout tu peux tout manger et les fleurs dans les salades c'est chouette ça fait ah mais tiens regarde la livèche la livèche que tu as dans ton pot ben voilà ça fait un pied tu vois même l'hiver il y a encore de la masse c'est fou les matières et alors c'est quoi celle qui fait les fleurs jaunes ouais c'est un gars de la pépinière qui m'a filé c'est de la poire de terre ah excellent ouais 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 alors je n'ai jamais goûté c'est la première année mais ça pousse ça pousse généreusement et là il faudrait arracher il faudrait récolter les tubercules poire de terre ouais et apparemment il faut conserver les tubercules un mois ou deux pour qu'ils se chargent en sucre ils sèchent un petit peu et du coup ils se chargent en sucre et ils sont meilleurs au bout d'un deux ou trois mois ben tu vois c'est bon de savoir ça parce que peut-être il y en a qui ont testé ils ont goûté ils ont dit je me suis embêté à faire ça et ça n'a pas tu n'en mets pas parce que ça pousse tout seul et puis ça fait bon là il a pris deux ou trois gelées donc le feuillage est marqué mais sinon ça fait une jolie plante un peu exotique ce gros feuillage tu vois que c'est vigoureux non c'est joli ça n'a pas l'air d'être trop trop faible enfin je veux dire tu dis c'est rustique ça se voit ouais 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 non ça vit tout seul tu mets le bulban de terre et puis après ça se débrouille tout seul je vois une ouais j'avais pas vu je vois une petite ruche là ouais il y a une petite ruche il y a une petite ruche qui s'est fait qui s'est fait ben elle non moi la mienne c'est que celle-ci après il y a des apiculteurs qui en ont posé et l'idée l'idée ben l'idée en fait le projet après pépinière c'est de ben c'est de ben bien sûr de dégager toute la pépinière toutes les structures qui servent à la production et de faire une espèce de mini ferme une mini ferme donc il y aura la partie maraîchage ici ici et en dessous rajouter des ruches remettre des ruches c'est un coup six ruches il y a toute la partie fruits rouges là sur le haut ah j'ai pas vu on peut on peut regarder ouais 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 t'as commencé par ça non j'avais commencé ah dès que je suis arrivé je savais qu'il fallait que je plante des fruitiers de suite et tout mais j'ai pas eu le temps et erreur ouais ouais là il y a une cerise à côté de toi il y a un pommier ensuite un pommier ensuite et mais en même temps en même temps tu sais on dit tout le temps qu'il faut planter de suite des arbres fruitiers de suite quand tu arrives mais en fait il faut aussi prendre le temps de de découvrir le terrain de voir salut belle plante de voir les différences entre les zones les zones fraîches les zones qui vont avoir un sol sec il est trop heureux ouais après tu vas pas me dire que tu connais ça fait maintenant quoi 16 ans ouais maintenant je sais tu commences à connaître ton terrain bon au début je sais pas trop mais là tu me dis que c'est un pommier il est pas mal ouais un pommier et puis il connaît des fruits rouges après c'est des muriers des groseillers des cassis c'est beau comme un caseil ça va être magnifique quand ça pousse ici ouais 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 et puis là il va y avoir une treille en dessus pour faire grimper les kiwais les kiwis ouais moi kiwais ça a pas fonctionné il fallait plus d'eau donc toi ça va je m'inquiète pas ouais kiwis aussi ça aime pas mal de flotte ouais 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 j'ai pas réussi chez moi les murs les murs aussi comment t'as décidé de choisir à tel endroit je fais je fais un étage parce que t'as quand même vachement bien exploité la forme du terrain tu sais pour t'adapter il y avait une forme générale de la pente et pour avec un minimum de travaux obtenir le maximum de surface d'accord ouais t'as fait au gain d'énergie ouais 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 c'est fantastique je bon on pourrait y passer on pourrait y passer des heures ça fait pas mal de temps est-ce que tu veux rajouter quelque chose est-ce que tu peux immortaliser ce moment et t'adresser à du monde par rapport à ton activité tu m'as dit que par contre alors dis-moi si on peut dire ce genre de choses mais c'est assez important c'est que toi tu voulais faire quelque chose d'assez simple à la base tu finis avec jusqu'à 15 personnes 350 000 enfin 15 personnes sur 3 mois oui environ 5 temps pleins 350 000 pots à l'année comment on en arrive dans cette spirale où tu m'as bien fait comprendre qu'au début tu voulais être à la cool et là même si c'est quand même un très bel environnement il faut quand même les écouler les 350 000 pots tu peux j'aimerais bien que tu finisses là-dessus parce que tu t'es fait un peu avoir à la rue du hamster oui et non après l'aventure est chouette aussi il y avait l'idée de partager le truc aussi de ne pas le faire tout seul d'où l'envie de grossir aussi quand j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de variété c'est avec plaisir que j'ai laissé grossir le truc parce que ça permettait de bosser à plusieurs et c'est chouette c'est très chouette ce côté-là d'accueillir du monde là et puis de savoir que l'activité permet à d'autres personnes ponctuellement de vivre du truc en fait ça a été juste ça s'est juste développé de façon empirique et puis il y avait aussi la volonté de se frotter à la réalité de ce qu'on nous dit qu'est la façon de vivre qu'il faudrait mener avant de m'installer j'avais passé 10 ans à me faire plaisir à faire du vélo à faire de la randonnée à faire plein de choses pour se faire plaisir juste et au bout d'un moment je ne savais pas trop si je restais à l'écart parce que parce que parce que je n'en étais pas capable ou parce que ouais voilà au bout d'un moment je me suis dit il faudrait peut-être il y a la pression familiale on en parle un petit peu aussi qui te pousse à être normal entre guillemets trouver un métier ouais voilà c'est quelque chose de sérieux de sérieux ouais ouais c'est quelque chose de reconnu et maintenant ils en pensent quoi ils ont du ah ils sont ravis bah ouais forcément bah ouais ouais bah ouais ouais et donc maintenant c'est reconnu tu me dis que là au niveau production 350 000 plantes vous êtes 5 en France à faire ce volume sur ce thème en tout cas cette gamme de plantes dans ce volume puisque nous on fait on cultive tout en pot de 1 litre c'est un choix pour avoir des plantes plus fortes ça intéresse les paysagistes parce que voilà quand tu les plantes t'as de suite un rendu quoi c'est pas les godets qui sont tout petits et puis t'as une meilleure reprise aussi ouais ouais sur ce créneau là on est parmi les plus grosses les plus grosses pépinières ouais 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 en France ouais bah écoute je suis très heureux d'avoir immortalisé ce moment c'était pas prévu au début tu me dis non c'est pas prévu du tout c'était pas le but mais dès que je t'ai dit bah écoute ça te dit pas quand même de partager un petit peu ta passion et c'est vrai que ce sont des expériences qui sont faut le reconnaître quand même assez uniques il y a des gens ils veulent changer de vie ils veulent faire parce que là c'est quand même pour toi c'est un changement de vie radical tu faisais du vélo tu faisais de la rando ouais 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 carrément carrément ouais 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 et puis et puis de découvrir tout l'aspect commercial aussi quoi de monter tout ça du coup il fallait participer à des salons nationaux à des tout ça mais c'était chouette c'était c'était chouette à monter mais après voilà une fois que c'est monté ça devient de la routine c'est moins rigolo quoi c'est moins rigolo t'as juste le côté administratif enfin voilà il y a plein de choses un peu pénibles qui reviennent là qui sont monter le truc c'était l'aventure quoi monter le truc c'était l'aventure il y avait tout à découvrir les systèmes de culture la multiplication des plantes comment les vendre voilà une fois que c'est fait se faire un nom dans le milieu aussi je présume ouais 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 et ouais je comprends écoute Damien merci merci mille fois j'arrêterai la vidéo sur c'est pas le point attends les gens on leur donne quelques secondes bon même s'il y a la serre devant faut vraiment que je montre quand même attends on monte en dessous c'est joli allez on monte tu l'as pas vu en plus allez c'est parti et oui et donc ce milieu ah tiens alors question et ça je pense que tu as dû le voir parce que vu que tu fais ça depuis longtemps ça doit ça doit exploser tu m'en parlais très rapidement tout à l'heure t'as vu t'as vu le nombre de questions que je pose à la minute mais tu me disais un truc là ça me vient en tête tu me disais maintenant il y a de plus en plus de pépiniéristes donc la demande est de plus en plus folle les français se mettent cette idée ouais 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 mais après au niveau de toutes les gammes de végétaux ouais et surtout dans ce qui est comestible en tant qu'on est quelques-uns mais après tous les végétaux oui la demande explose depuis les confinements les gens se sont aperçus qu'ils avaient ah non j'ai du terrain ouais ouais et puis j'ai du terrain et puis ça peut être ça peut être sympa de m'en occuper ouais et gratifiant aussi et gratifiant ouais attends je finis sur la vue sur la montagne regarde derrière c'est magnifique t'as déjà été stressé ici ah ouais tu parles quand même ah ouais quand même ah punaise tu vois je voulais rester sur le monde mais non tu sais genre la phrase magique ou comment veux-tu stresser dans cet environnement ouais quand même non c'est un peu ma nature et puis après par le job forcément tu stresses un peu toute l'année en fait l'été tu flippes parce que est-ce qu'il va pas y avoir un tuyau qui lâche et voilà et l'hiver il faut pas qu'il y ait une grosse vague de froid en 2012 en 2012 on avait bien morflé il y avait fait on avait eu du moins 15 pendant 10-15 jours on avait jeté des camions t'as pas morflé non vu que c'est quand même de la rustique les fameuses gelées noires il y en a beaucoup qui ont souffert dans le coin ouais non non ça non c'est pas un souci c'est pas un souci pour ces plantes c'est pas un souci moi Damien je te remercie mille fois déjà pour les cadeaux au final on n'a pas pu tous les faire parce qu'il y en a vraiment beaucoup je te remercie beaucoup mon petit doigt me dit quand même qu'ici dans quelques années ce sera un écolier inspirant ça l'est déjà plus ou moins mais mon petit doigt me dit qu'un jour je reviendrai parce que tu auras développé certaines choses autour de l'autonomie la perma les systèmes résilients je sais pas pourquoi mais je le sens bien c'est l'idée c'est l'idée écoute avec plaisir et écoute on se revoit dans deux trois ans et merci déjà pour les cadeaux et pour ta confiance parce qu'on n'était pas censé filmer non non c'était pas le but ça aurait été dommage de toute façon je mettrais des vues drone tout au long de la vidéo et si les gens en commentaire vous trouvez ça beau vous trouvez ça inspirant n'hésitez pas à le dire c'est toujours gratifiant quand on voit les messages il faut le dire gentiment je veille au grain pour les commentaires merci beaucoup Damien avec plaisir merci 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 Sous-titrage ST' 501